Je sais que les anciens brisaient beaucoup. Oui, il avait la réputation. Je trouve que Land Rover, il se démarque des autres, avec son style hors-route Bronco Jeep. Bienvenue au Tork Podcast. Mon nom est Joel Tork. Moi, c'est Ève Tork. Alors, cette semaine, on a laissé un Land Rover, une marque qu'on est content d'essayer. Ça fait longtemps qu'on voulait l'ajouter. On était censé en avoir l'an passé. On ne l'a pas eu. Là, il est arrivé plein de choses. Là, on a la main sur un Land Rover. Oui, une marque qui est un petit peu plus niche. Puis une marque aussi, on ne se le cachera pas, qui n'a pas toujours la meilleure réputation, côté fiabilité, tout ça. Puis qui a comme une image un peu de luxe, mais en même temps, c'est comme pas monsieur tout le monde qui aime ça. Moi, personnellement, j'avais déjà assez plusieurs modèles dans le passé. Mais là, des modèles 2022-2023, je n'en avais pas essayé. Je suis très content d'avoir rajouté ça un petit peu à toutes les marques qu'on essaie. Oui. Puis présentement, on fait presque toutes les marques. Il y a juste deux, trois marques qui sont obscures, qu'on n'essaie pas encore, mais on va essayer de toutes les avoir. Puis on ne peut pas plaire à toutes les manufacturiers aussi de ce côté-là. Regardez, Land Rover, une marque qui vient de l'Angleterre, une marque qui est synonyme de luxe et de hors-route. Cette semaine, on a le fameux Land Rover Defender modèle 130. Il y a trois modèles et trois longueurs. Il y a le Defender 90, Defender 110 et le Defender 130. Alors, dans le Defender 130, on a une troisième banquette à l'arrière. On peut accueillir jusqu'à… Huit passagers de mémoire. Sept ou huit, je ne sais pas. Je vais vérifier la dernière banquette. On l'a abaissé la part du temps, la sept semaine durant notre essai. Un véhicule qui… comment je pourrais dire… Je ne m'attendais à rien. Je m'attendais à être déçu. Puis c'est le contraire, cette semaine. J'ai vraiment aimé ça. Oui, il y a plusieurs choses qu'on a constatées. Moi, juste globalement, mes premières impressions. Premièrement, les portes sont très pesantes. Quand on ouvre les portes, la valise à l'arrière, la porte de valise, c'est comme… c'est lourd, c'est… tu vois que c'est fait tough. Il y a beaucoup… on l'a utilisé pour aller voir l'avant-première heure de Rapine et Dangereux, justement. Oui. Il y a beaucoup de poignées, puis il y a beaucoup d'espace… Pratique. Pratique, vraiment. Je m'en suis servi beaucoup, peut-être pas pour vraiment la vraie utilité, mais il y a tout un espace côté passager où j'ai pu mettre mes coffres de maquillage. Je peux finir de me maquiller sur la route, mais j'y ris. Mais pour vrai, il y a beaucoup de place qu'on peut mettre du top. Il y a des choses en tout dérapant. Les choses ne revolent pas. Non, même quand on est allé filmer avec, mettre tous nos équipements, nos caméras, ces choses-là, il y avait comme un compartiment pour chaque chose. Ça allait être super pratique. Ah oui. Le feeling à l'intérieur d'un Defender, c'est vraiment… On a un peu le feeling d'être à l'intérieur d'un Jeep ou un Bronco, le feeling en route, mais tout raffiné, tout bien assemblé ensemble, sans qu'ils se démangent. Je voudrais dire, tu sais, un Jeep ou un Bronco, on peut enlever les portes. C'est un petit peu la force et le défaut de ces véhicules-là. Là, on a comme tout le côté rough, sans avoir le côté désagréable sur la route d'un véhicule en route. Puis, quand même, cette semaine, on a des bons Goodyear dessus, des pneus agressifs, des Wrangler. Mais sur la route, il est le fun à conduire tous les jours, même si c'est un véhicule qui est très capable en route. Ah oui. Non, moi aussi, j'ai vraiment aimé le conduire. Tu sais, on est haut, puis même s'il est bien carré, je trouve qu'il tient quand même, on dirait, mieux la route qu'un, justement, Jeep et compagnie. On le sent vraiment comme secure. J'ai vu quelque chose, ça m'a fait rire. J'ai remarqué ça cette semaine quand je conduisais sur le capot. Il y a une place que tu peux te mettre debout sur le capot. Oui, il y a comme des places. On ne le testera pas avec jeûne. Il y a comme des places un petit peu plus… On dirait que c'est fait pour être sur le capot. Oui. Le moteur, je trouve qu'il pousse bien. Il est agréable à conduire. Il a une bonne performance. Tu sais, c'est quand même un gros V8 qu'il y a dedans. C'est un 6 cylindres. Je trouve qu'il offre une bonne puissance. L'économie d'essence pour un véhicule en route de ce gabarit-là, on faisait du 13 litres au 100 kilomètres. C'est bien, regardez. Je m'attendais à pire que ça. Il est vraiment le fun à conduire. C'est sûr et certain que je m'attendais à que la BigTac soit un petit peu plus gros, plus confortable. C'est peut-être quelque chose qu'on va retrouver plus dans le Range Rover. Je trouvais que dans le Defender, on est quand même à l'étroit, style Jeep, ces choses-là. On est quand même confortable, mais je m'attendais à un petit peu plus de confort. Peut-être que je vais être plus satisfait dans le Range Rover que le Defender de ce côté-là. Je m'attendais à un petit peu mieux. Même, tu sais, je l'ai fait un peu assez à mon père. Lui tout, il s'attendait dans sa tête. À avoir plus d'espace en dedans. Mais tu sais, le Defender, c'est vraiment le VUS. Il est comme celui qui va faire du gros route, qui va être dans un Safari, qui va être dans le Swamp. Tu sais, il y a vraiment ce style-là. On voit qu'il est capable. Tu sais, tous les contrôles, je trouve que c'est cool. Le Shifter, tu sais, il est quand même spécial. Les boutons qui switchent pour changer les modes. On a un bel écran qui fait de luxe. Tu sais, elle ne fait pas rough, elle fait de luxe. Ça nous ramène un peu, on est dans un Land Rover. On n'est pas dans un Jeep. Fait que tu sais, on a le même écran qu'on retrouve dans les Jaguars, tout ça. Elle va quand même bien. Le véhicule qu'on avait à l'essai était environ un petit peu au-dessus des 100 000, 105 000, 107 000. Je trouvais que c'était un véhicule unique, solide pour le prix. Oui, moi aussi, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé toutes les finitions, comme tu dis, c'est tellement un beau mariage de rough, mais tout est rough de qualité. Tu sais, tu n'as pas du plastique qui n'a pas rapport. C'est tout du cru. C'est tout... Tu sais, dans le fond, ce n'est pas juste une pochette, tu as un enfant anti-dérapant dedans. Tu sais, tout est bien pensé, bien fini. On a amené les trois filles cette semaine. Elles n'ont même pas utilisé la dernière rangée. Tu sais, j'avais mon père de bébé et les deux filles étaient assez en arrière. Elles ont toutes bien rentré et ils étaient confortables sur la banquette de la deuxième rangée. C'est un peu pour ça que j'ai moins testé la troisième rangée cette semaine. On va faire le fameux test, comme on fait à toutes les trois. Est-ce que je le rends? On ne l'a pas essayé pendant qu'on avait juste ce podcast-là, mais j'aime ça, moi, le fini hors-route rough, mais luxueux. Tu sais, des fois, je trouve que dans un Jeep ou dans un Bronco, on est comme dans une bébelle. Oui. On n'est pas... Tu sais, c'est comme... C'est cool, mais c'est comme... Ce n'est pas le genre de véhicule que tu vas sortir de ton Jeep en soute, mettons. Tu sais, moi, j'aime ça un véhicule qui est versatile. Oui. Il est capable autant d'aller dans le champ qu'il est capable de faire du terrassement avec, mais à la fin de semaine, tu peux le prendre pour justement... Aller à un souper en ville. C'est ça. Un souper en ville. Oui, oui. Tu sais, j'aime ça un véhicule versatil comme ça. Tu sais, des fois, il y a certains véhicules que... Tu sais, pour aller à un mariage ou à une place que tu es bien habillée, là, il est comme... Il est un peu rocket pour être là. Il est hors contexte. Oui, oui. Il est comme... Oui, il y a un petit détail que j'ai moins aimé cette semaine. C'est ridicule, là. C'est rien. C'est la couleur. J'aime pas la couleur. Ah, c'est pas super. Moi, côté style, j'aime vraiment ça. Le style, oui. Le devant, les lumières rondes, c'est classique. Le derrière, qui est vraiment carré, là, coupé, là, flac. Les lumières en arrière, je trouve ça super beau. L'aspect en arrière, vraiment, il est fatiguant. Quand on le conduit, là, on est vraiment obstrué, là, côté vision. Oui. On peut switcher le miroir, là. On peut le mettre en mode caméra, mais c'est pas la qualité, mettons, d'un GM pour le miroir caméra, là. Oui. Non, je comprends. Juste pour mettre en contexte, avoir le spare en arrière du Land Rover, côté vision, là, quand tu conduis, les autres véhicules qu'on retrouve ça, mettons, Jeep, tu trouves-tu que c'est la même chose? Oui, mais là, c'est pas pareil. C'est parce que celui-là, il y a deux autres rangées en arrière. Fait que t'as comme tous les appuis-têtes, puis en plus, t'as le spare. Tu sais, de mémoire, j'ai pas un autre véhicule à trois rangées avec un spare en arrière, là, qui est vraiment, qui vient obstruer la vision, là. Ça fait partie du look hors-route, tout ça. C'est sûr, certains, quelqu'un, je suis sûr, il peut l'enlever. Je ne sais pas s'il n'est pas beau, sans, là. Mais il y en a, des fois, tu peux l'enlever, puis c'est mieux de même, là, si tu ne veux pas tout le temps traîner un gros spare en arrière. Mais en gros, regardez, la suspension en monte à descendre. Il y a plein d'options comme ça. Puis, tu sais, le feeling en arrière du volant, je trouve que c'est précis. Pour un véhicule hors-route, tu sais, ce n'est pas lourd, ce n'est pas, tu sais, il est le fun à conduire. Tu sais, on sait que c'est raffiné. Oui. On se sent plus dans un territoire, côté conduite, côté, genre, un peu Mercedes, BMW, ces choses-là, derrière le volant, plus que, mettons, un escalade. Oui. Juste pour donner un exemple, là. Mais tu sais, il est dur à dire un peu quelle grosseur qu'il est. Il n'est pas aussi gros que notre Yukon. Mais on dirait, c'est ça qui est… Il n'est plus étroit. Oui, mais c'est ça qui est visuellement, qui est buggant. Il est tellement carré, il a tellement l'air massif avec le spare puis comment sa prestance. On ne le sait pas. Oui. Il faut le mettre à côté pour avoir une idée. Sinon, il a l'air gigantesque. Oui. Mais tu sais, il n'est pas si gros que ça. Non, c'est ça. Puis c'est ça, quand on embarque dedans, il est comme étroit. Puis tu sais, c'est fait vraiment pour aller dans des trails puis passer partout pour faire du hors-route, tout ça. Non, j'ai vraiment aimé ça. Puis regardez, dans la gamme, on va en avoir d'autres à l'essai aussi. On va commencer à jouer dans le Range Rover, tout ça. Puis tu sais, chez Land Rover, on offre plusieurs modèles. C'est sûr, certains, il n'y a pas beaucoup de concessionnaires. Tu sais, de mémoire, je pense, un des plus proches d'ici, je pense que, tu sais, comme à Laval, je ne sais même pas s'il y en a un à brossard de mémoire. Je ne me rappelle pas. S'il y en a un à brossard, mais tu sais, celui que je sais qui est vraiment là, c'est à Laval. Oui. Il n'y en a pas beaucoup, c'est sûr, et certains gardent. Il faut parler de fiabilité. Je ne peux pas parler pour les nouveaux modèles, mais je sais que les anciens brisaient beaucoup. Oui, il y avait la réputation de… Par contre, j'avais un de mes amis qui allait au gym avec nous, puis lui, il y avait un petit Evoque, puis il y a eu zéro problème avec. Ah oui, il l'aimait beaucoup. Je pensais, il nous en parlait tout le temps. Ah oui, il y avait beaucoup de millage dessus, puis il voulait le garder, puis il y a eu zéro problème avec. Il était super, super satisfait, fait que… Ça, c'est le fun. Regardez, on parle vraiment de Land Rover aujourd'hui, tu sais, il y a plusieurs modèles, puis des fois, on les oublie, tu sais. Il y a les Range Rover, il y a le Range Rover Sport, il y a le Range Rover Velar, il y a le Range Rover Evoque, il y a le Defender, puis il y a le Discovery, le Discovery Sport. Un beau line-up quand même. Ah oui. Tu sais, je veux dire, comment je pourrais dire? Tu sais, Jaguar, Land Rover, c'est un petit peu comme un peu la même marque qui sont frères et sœurs, qui partagent beaucoup de pièces. Je pense que j'ai plus aimé mon expérience jusqu'à présent dans un Land Rover qu'un dans un Jaguar. Oui. Parce que je trouve que Land Rover, il se démarque des autres avec son style hors-route, Bronco Jeep. Oui. Il se démarque, puis c'est vraiment, c'est une marque qui est dure de mettre dans une catégorie, parce que c'est comme vraiment un mariage, comme tu dis, hors-route puis luxe ensemble. Tu peux pas le comparer dans un Jeep, tu peux pas. Puis il veut pas quand on essaie, mettons, des Jaguars, mais là, on pense tout de suite à BMW, à Mercedes, Audi, etc. Puis là, on est tout le temps comme, tu sais, le Jaguar est un petit peu comme en arrière. Il est le fun à conduire et tout ça. Mais il est pas dans le game, mais ça, je sens qu'il se rapproche plus. Quand on tombe dans le Land Rover, on est moins porté à faire, mettons, tel modèle allemand. Non, parce que lui, c'est comme un kingpin pour aller faire du hors-route. Puis tu sais, si vous êtes fan d'automobile, vous avez regardé tous les Top Gear comme moi à le temps, vous savez qu'est-ce qu'un Land Rover Defender est capable de faire. Les Range Rovers sont capables de faire. Elles autres, ils ont poussé ces camions-là au max. Puis c'est eux autres qui amenaient tout le temps à la caméra qu'ils filmaient. Des fois, ils étaient dans une place super hardcore, hors-route, en haut d'une montagne ou perdus dans un pays obscur. Là, le monde va comme, je sais pas comment c'est rendu là. Tu sais, c'est le film, mais les gars qui filment sont dans un truck puis c'est un Land Rover. C'est ça. Ah oui, on l'avait vu. Ah non. Ah oui, puis tu sais, des fois, ils disaient, la Land Rover a passé, mais celle-là va pas passer. Le Land Rover passe, mais le véhicule qui filme passait pas. Puis tu sais, souvent, les véhicules qui venaient dépogner le véhicule vedette, c'était le Land Rover. Puis le Land Rover, il était rempli de monde avec des caméras puis des ci, puis des ça. puis il a démontré ses capacités. Oui, oui. Puis tu sais, on le voit aussi des temps, des vieux Land Rover qui sont dans les safaris. Il y en a un ici, nous autres, où est-ce qu'on vit, il y en a un vieux, genre full comme safari. Oui, oui. Tu sais, moi je l'appelle, on dirait qu'il sort de genre Jumanji. Oui, oui, oui. On le voit pas souvent, mais à chaque fois qu'on le voit, je viens, il crie comme un enfant. Il est là. Vieux, je connais pas assez mes Land Rover pour dire l'année, mais ça doit être un Land Rover des années, je sais pas, 60. Ah, il est vieux. C'est l'évole d'une bébelle quand on dit là. Les tailles sont larges comme mon téléphone. Ah oui, ah oui. Mais tu sais, ça a l'air presque un vieux Jeep de guerre, mais tu sais, c'est un Land Rover. Vraiment, véhicule typique de safari, il y a le chapeau comme dans Jumanji. Il est comme, je peux avoir un Jeep, mais non, j'ai de l'argent, j'ai un Land Rover. Ça fait ça. Tu sais, style anglais, chic. Mais c'est parce que l'affaire qu'il y a aussi en Angleterre et en Afrique, ces choses-là, ils ont souvent un petit moteur diesel. C'est pour ça qu'ils sont full durable et qu'ils sont full économiques. C'est sûr que c'est un petit peu plate qu'on n'a pas ça. Ça fait que je suis très curieux d'essayer plus de produits Land Rover, les fameux Range Rover, les Range Rover SVR et ces choses-là. Un Range Rover Sport avec le package SVR, c'est très intéressant. C'est vraiment mon style le camion. Le petit Vogue, je ne veux pas casser le fun, il est beau, mais tu sais, c'est un peu comme un genre de Ford Escape. Il partage gros des pièces avec Ford. On n'en parle pas trop, mais avant, Ford appartenait à Jaguar Land Rover. Je pense qu'ils partagent gros encore des pièces. Je ne serais même pas surpris que le moteur sous le capot de Defenders, c'est peut-être un dérivé d'un moteur Ford, mais ça, je n'ai pas… C'est toi, tes spéculations, ce n'est pas des statistiques vérifiées. Je n'ai pas vérifié tout à 100%. Je te rappelle aussi qu'à un moment donné, il avait fait un Evoque décapotable. Ah, ouais. Selon moi, c'est le plus beau VUS décapotable. Il n'y en a pas beaucoup dans le choix. Ça, c'est une relation amour-haine. Les VUS décapotables… Il est beau, l'Evoque, il est beau. Ce n'est pas comme un Murano. Oui, c'est ça. Un Murano décapotable. C'est à ça que je pensais. Ça, c'est la tête. C'est vraiment horrible. J'en ai vu un passé l'autre fois et mon cerveau était buzzé. J'étais comme non. Moi, ce que j'ai vu le plus de Murano décapotable, c'était en Floride. C'est sûr. À chaque fois que j'en vois un, il y a une plaque du Québec dessus. C'est vrai! C'est vrai! J'ai honte! Je m'excuse pour tout ça qui possède ce véhicule. Mais c'est vrai, à chaque fois. J'étais avec toi souvent. On a vu deux ou trois et c'était tout plaqué du Québec. En Floride, surtout dans le coin d'Hollywood, de ces choses-là, si vous voyez un véhicule qui est ten, décapotable, il y a 80% des chances qu'il est plaqué Québec. Comme un cavalier décapotable plaqué Québec. Je pense que, en tout cas, on en a déjà parlé dans un de nos premiers podcasts, mais il y a un cavalier décapotable dans le bout d'Hollywood à Lindell. Sa plaque, c'est Québec. Avec un co... Il est plaqué Québec, mais tu sais, sa plaque, il y a une plaque personnalisée, c'est K-E-B-E-C, Québec. Moi, je suis comme... À chaque fois qu'il est, moi... C'est ce que le monde ne promène pas. Moi, j'étais un peu comme... Je vivais à temps plein en Floride, puis quand tu es comme un résident, puis tu es un local, qu'on appelle, le monde là-bas n'aime pas les Québécois. Les vrais Floridiens, souvent, ils n'aiment pas les Québécois, parce qu'ils arrivent tous en vague, ils vont prendre un spot tous en gang, puis souvent, qu'est-ce qu'ils représentent le Québec? Ce n'est pas l'image en général, mais ces gens-là, souvent, c'est des gens qui sont cheap, qui ne vont pas donner de type, qui ne vont pas dépenser. C'est des gens qui sont là à scène un peu toute l'année. L'image un peu de... De tes amis floridiens, ce qu'ils pensaient des Québécois, c'était ça. C'est ça. C'était comme un peu du monde qui était bien cheap, qui n'avait pas beaucoup d'argent, puis ils mettaient tout le monde dans le même panier. Oui. Je m'en souviens, des fois, j'étais à l'épicerie, puis là, j'entendais commencer à parler français, puis les Floridiens, ils étaient comme, ah non, they're back. They're back. C'était vraiment genre, ils sont de retour, là. Je pense qu'avec le temps, ils ne réalisent pas en Floride. Je pense que quand il y a eu le COVID, puis que les Québécois ont arrêté d'aller en là-bas et dépenser de l'argent. Ils ont comme allumé que finalement, les Québécois, ils en dépensent de l'argent en Floride. Oui, c'est ça. Ils se sont réveillés un peu. Après, il y a plein de restos. Il y avait des restaurants, c'était toujours plein. Ça a tout fermé, puis c'était des beaux restaurants. Oui, à Gulfstream, à Allendale, je pense, depuis que les Québécois allaient plus là, ça a fait que ça a planté. Ça a planté. Je ne sais pas si c'est à cause des Québécois. Selon moi, oui. À chaque fois qu'on y allait, il y avait gros des Québécois. Le brio, tout ça. À Allendale, il y a un gros cheval. C'est une espèce de 10-30, pour ceux qui ne connaissent pas la Floride. Il y a le Gulfstream à Allendale. Je pense que les Québécois dépensaient tellement d'argent dans ce coin-là qu'à cause du COVID, à Star, il n'y a plus rien. Il n'y a presque plus rien. Non, non, ça fait de la peine. Oui. À Star, puis aussi, il y a Dania Point qui est au vert qui a plus de monde. On n'irait pas trop à la Floride. Pour closer ça un peu, quel modèle t'excite le plus dans ceux qu'on n'a pas essayé? Moi, c'est sûr, le Defender, c'était un des premiers que je voulais. Je suis contente de l'avoir eu. Je l'aurais pris une autre couleur. J'aurais aimé ça essayer le Super Short, celui qui court. Oui. Mais l'Evoque, j'ai le goût de l'essayer, même si toi, j'ai envie de l'essayer justement parce que notre ami qui compte au gym, il en parlait. C'était comme son véhicule de rêve. Il était tellement fantastique que je... Je pense que c'est son véhicule de rêve. Non, 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 pas de rêve, mais il l'aimait tellement que j'ai envie de l'essayer. Si c'était quelqu'un qui pouvait acheter quelque chose de plus cher que ça, juste sa caméra coûtait plus cher qu'ils ont l'Evoque. Ah oui. Moi, c'est sûr, certains Range Rover, Range Rover Sport, SVR, ces choses-là, j'ai très hâte de mettre la main là-dessus. Alors, dites-nous dans les commentaires quel est votre Land Rover, Range Rover favori. Qu'est-ce que vous pensez de la marque en général? On aimerait ça avoir votre avis dans les commentaires. Si vous possédez un Land Rover, un Range Rover, dites-nous ce que vous en pensez après l'avoir conduit. À long terme, on veut des feedbacks. On a toujours des feedbacks des autres marques. Là, Land Rover, on met la main dessus. On veut des feedbacks pour avoir de l'info à donner aux gens. Exactement. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Et on se retrouve dans un prochain podcast. Ciao !